On va faire le déplacement ce matin. Nous sommes très honorés de recevoir M. le Directeur Général de l'Union Postale Universelle. Son Excellence M. l'Ambassadeur Bichard Hussain. Son Excellence M. l'Ambassadeur Bichard Hussain, qui est un citoyen du monde, mais qui est aussi d'abord africain. Et nos usages sont connus. La pratique, c'est de dire d'abord Akwaba. Et nous sommes doublement honorés de le recevoir ici. En tant que patron de l'Union Postale Universelle et surtout un membre de notre communauté. Alors pendant deux semaines ici, nous avons reçu les différents acteurs du monde postal. Qui nous ont parlé du quotidien, de leurs activités. Et grâce à eux, désormais le monde postal n'a quasiment plus de secrets pour nos amis journalistes et donc pour leurs auditoires. Et en tant que premier postier du monde, si vous me permettez cette expression, nous attendons de vous d'autres éclairages. Afin d'avoir une meilleure compréhension des services postaux universels dont on a compris qu'ils étaient le lien essentiel entre les communautés d'un pays. et entre les membres de notre monde et entre les communautés du monde, entre les pays. Monsieur le directeur général, nous allons juste vous expliquer le principe de ce rendez-vous. Un propos introductif au cours duquel vous allez dresser le bilan de votre action tracer sans doute des chemins pour ceux qui vont vous succéder et aussi dire un mot d'espoir sans doute pour les portiers d'Afrique qui attendent beaucoup de ce rendez-vous. Et peut-être aussi avoir des mots d'espoir pour la industrie d'Afrique. Et dans un second temps nos amis journalistes toujours aussi curieux très intéressés par les questions postales qui ont compris que ces entreprises étaient essentielles au fonctionnement de nos États vous soumettront au dernier examen final de votre mandat. They will also draw the last exam of your last mandate. Soyez le bienvenu et la parole est à vous Monsieur le directeur général. Merci. And the words is yours. Well Bismillahirrahmanirrahim Your Excellency I don't know your name Votre Excellence et la grâce d'être last matin Je suis très fier d'être africain d'être Ivoirien d'être Ivoirien d'être Ivoirien d'être Ivoirien d'être l'un d'entre vous. Alors Pour l'introduction mon nom c'est Ambassadeur Bichar Hussain. Je suis Kenyan Je suis Kenyan J'ai une très longue histoire avec la poste. J'ai commencé ma carrière postale en 2004. Pardon en 1994 j'ai servi 15 ans. Je suis devenu le directeur général de la poste dans mon pays. J'ai eu la première expérience en ce qui concerne gérer un bureau de poste. J'ai été Ambassadeur pour mon pays durant 6 ans. Ils m'ont appelé pour que je sois au congrès, un congrès comme celui-ci en 2008 à Genève. Et comme on le dit, quand vous êtes un homme de la poste, vous serez toujours un homme de la poste. Et depuis ce jour, je suis coincé dans un bureau de poste jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'un bureau de poste ? La jeune génération assise devant moi aujourd'hui ne pourrait peut-être pas comprendre la profondeur et l'importance de la poste. Quand est-ce que la poste a commencé ? J'ai toujours eu un débat avec mes amis qui sont dans les bureaux internationaux de la communication. Nous avons toujours un débat en ce qui concerne la poste et les télécommunications. On se demande toujours qui est venu en premier, la poste ou les télécommunications. Et moi, je leur dis que c'est la poste. Et comme je le dis, quand nous sommes nés, le fait que nous prenions quelque chose de la main droite et que nous le donnions à la main gauche, c'est déjà un service postal. Et le secrétaire général du bureau international des télécommunications me dira, monsieur Husten, s'il vous plaît. Il me dit que quand vous êtes nés, la première chose que vous faites quand vous naissez, c'est que vous criez. Et ça, ça s'appelle de la diffusion. Et c'est ce genre de débat que nous avons qui ne finisse pas. Et laissez-moi vous dire que l'histoire de la poste est tout aussi vieille que l'histoire de la civilisation humaine. Mille ans en arrière, des réseaux de postes existaient déjà. Et c'est seulement en 1874 que l'union globale de la poste a été établie. Alors, je vous donne ce contexte pour que vous compreniez d'où est-ce que nous venons. Donc, je vous prie de rester concentré, restez avec moi. En 1874, 22 pays se sont réunis en Suisse. Et ils ont organisé ce qu'on appelait à l'époque l'union globale postale. Et on m'a dit qu'à cette époque, il n'y avait que l'Egypte qui était présente en tant que pays africain. La plupart de nos pays n'étaient pas à cette rencontre-là. Et maintenant, avec le temps, nous sommes arrivés à 192 pays. C'est quoi le rôle d'un bureau de poste ? Alors, traditionnellement, ça avait été fait pour que ce soit un endroit où on pouvait avoir des services. pour pouvoir mettre à la disposition du peuple des services de communication. À cette époque, ça a été fait pour l'élite, pour les gens riches, pour le gouvernement d'avoir accès à ce genre de services. Et maintenant, avec le temps, quand les sociétés se sont agrandies, c'est devenu maintenant un service accessible à tout le monde dans la société. Donc, le but principal de l'Union Pestale Universelle était d'avoir un traité unique pour avoir des services de postes uniformes sur le continent, dans le monde entier. Et maintenant que nous parlons différentes langues, nous sommes sur différents territoires, c'est vraiment difficile d'organiser cette uniformisation. Alors, le principe fondamental était que sur tout le territoire, nous ayons un seul service postal où chaque individu pouvait avoir accès à tout ce dont il a besoin. Et maintenant, plus de 100 ans en arrière, nous sommes dans un processus d'évolution technologique. Dans le passé, on utilisait des animaux et d'autres moyens de transport pour transporter nos courriers et les messages qu'on voulait faire passer. Quand ils ont inventé des motos, quand ils ont inventé les rails, on utilisait ces moyens-là. Et au début des années 1990, ils ont inventé les avions, donc on a commencé à utiliser les avions. Quand ils ont envoyé les services de télécommunication, nous pensions que le post-office allait mourir grâce à la télécommunication. Mais nous sommes arrivés avec des produits et des services qui étaient réveillants pour utiliser les services de télécommunication pour apporter des services plus efficaces postes. Et quand les télécommunications sont arrivées avec le télégraphe et tout ce qui s'en suit, on a pensé que c'était la fin de la poste. On a pensé que la poste allait mourir, mais on a réfléchi à d'autres moyens pour pouvoir subsister. Les gens de ma génération savent plus ou moins ce que c'est que le télégraphe. Après, il y a eu le fax et maintenant, nous sommes dans les e-mails. Il y a quelque chose qui est unique au secteur de la poste. Il y a quelque chose qui est unique au secteur de la poste. Il y a quelque chose qui est unique au service postier, c'est que nous trouvons toujours le moyen de pouvoir délivrer les courriers de ceux qui nous approchent. Et avec le temps, quelque chose de nouveau est arrivé dans le secteur de la poste. Certainement environ 30 ans en arrière, il y a ce qu'on appelle la mondialisation et la régularisation des marchés. Cela est venu des Etats-Unis, s'est déployé un peu sur l'Europe et maintenant a touché tous les autres pays du monde entier. Et les gouvernements étaient obligés d'ouvrir leurs marchés au secteur privé. Et ceci a changé un peu le cadre du bureau de poste. Une fois que le gouvernement a libéralisé ce secteur, il y a eu beaucoup de concurrents qui ont fait leur entrée dans ce secteur. Et les bureaux de poste ont été pris par surprise. La plupart des services postiers dans les pays en voie de développement dans les pays africains n'étaient pas proprement préparés à ce que le gouvernement libéralise ce secteur. Comme je le disais Tando, les bureaux de poste n'étaient pas traditionnellement préparés pour ce genre de choses. C'était à la base uniquement pour la communication. Mais avec le temps, on a été obligés d'introduire d'autres produits et services, un peu comme le e-commerce. Et le défi pour la poste maintenant, je sais que mes collègues de la poste ne sont pas là. Et le challenge est que maintenant, nous puissions avoir accès à tous les petits villages que nous avons sur le territoire. Il faut que nous soyons à mesure de pouvoir satisfaire les demandes de tous les citoyens qui sont partout sur le territoire. Donc, normalement, c'est un business qui est coûteux. Et aussi, les coûts que nous appliquons, ce sont des coûts sociaux. Maintenant, quand les concurrents sont venus, C'étaient des entreprises avec beaucoup de ressources internationales comme nationales. Et ils ont pris les parts du marché. Ils ont commencé à faire la compétition. Donc, ceci a créé un petit déséquilibre au niveau du marché. Ces compagnies privées n'avaient pas la responsabilité de mettre à disposition ce qu'on appelle des services universels. Ce sont des compagnies qui sont motivées uniquement que par leur profit. Donc, ils sont uniquement dans les grandes villes où ils peuvent pouvoir aller aux diplômates, aux universités, aux collègues, aux grandes entreprises. Et c'est là où ils ont les business. Et en général, ces entreprises restent dans les capitales où elles peuvent toucher des diplomates, des gens du gouvernement. Elles ne restent seulement que dans les grandes villes. Et dans ce cas, comment un bureau de poste peut survivre ? Et dans ce cas, comment un bureau de poste peut survivre s'il n'a pas les investissements nécessaires en ce qui concerne la logistique, les différents services et autres ? Et c'est en ce moment-là que les organes de régulation des gouvernements ont un rôle à jouer. On ne peut pas remplacer les bureaux de poste. Aucune des entreprises privées ne mettra à disposition les services que les bureaux de poste offrent. Donc, nous devons changer notre manière de fonctionner au niveau des bureaux de poste. Nous devons être à même de développer un plan stratégique et aussi d'augmenter nos ressources humaines. Et nous devons faire notre entrée dans le digital parce que nous avons besoin de la technologie pour pouvoir mettre à disposition des services efficaces. Et nous devons être à mesure de pouvoir fournir une grande catégorie de services qui est basée sur des services financiers, technologiques. Revenons à ce congrès qui se passe ici en Côte d'Ivoire. C'est le 27e congrès. On a eu quelques défis quant à envoyer ce congrès sur le continent africain. On a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois le congrès était déplacé dans un autre pays. Je peux vous le garantir, faire venir ce congrès ici sur le continent africain dans un contexte de la Covid, ça a été très, très difficile. Je voudrais profiter pour remercier le Président et son gouvernement pour la fermeté et leur leadership quant à vraiment faire venir ce congrès ici en Côte d'Ivoire. Et cela a été possible grâce au soutien de différents pays africains et autres amis. C'est la première fois qu'une organisation des Nations Unies a accepté d'envoyer un tel congrès ici, dans un pays africain, en dehors du système des Nations Unies. On n'a pas pu faire venir les 192 pays ici à cause du Corona. Nous avons dû faire des amendements à nos différents règlements pour qu'on puisse envoyer un certain nombre de participants ici. Mais on dit que toutes les décisions les plus importantes qui doivent être prises en présentiel auront lieu ici en Côte d'Ivoire. On a eu quelques turbulences quand on a commencé. On n'avait jamais fait ce genre de congrès avec cette technologie auparavant. Et je suis fier de dire que le gouvernement a agi rapidement et on a été à mesure de résoudre tous les problèmes techniques. Et maintenant, le congrès se passe très bien depuis ces deux dernières semaines. C'est la dernière semaine de ce congrès. C'est la partie la plus intéressante et exaltante de ce congrès. C'est le moment où le leader va être élu. Et puis, d'autres membres aussi de l'Union seront élus. Mon bilan de ce congrès est que c'est un congrès qui se passe très bien. Et je suis très fier de passer la présidence sur le territoire africain à un Africain qui prendra le relais ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'arrêter ici et maintenant écouter vos questions. J'espère que je vous ai donné assez d'informations du contexte et c'est maintenant le temps des questions. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour ce très brillant propos introductif. qui montre clairement la vision que vous avez du monde postal. Nous allons passer aux questions des journalistes. Juste un petit moment. Relever la présence du directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. J'allais du très dynamique et jeune directeur général. La vice-présidente du comité d'organisation, madame Diop, qui est en charge des opérations. La vice-présidente de l'organisation, qui est en charge de toutes les actions. Qu'on appelle affectueusement madame la générale parce qu'elle s'est mobilisée les troupes. Voilà. Donc, chers amis journalistes, tout à l'heure, on passera à d'autres personnes également de notre comité. Stéphane Betty. Stéphane Betty, first question. Bonjour, monsieur le directeur général. Good morning, general director. Je suis Stéphane Betty, journaliste à l'agence de presse panafricaine. My name is Stéphane Betty, I'm a journalist from the African Press Agency. Au moment où vous quittez la tête de cette organisation mondiale postale, Why leaving you the head of the UPU? Que retenez de votre passage? What do we have to bear in mind from your time at the end of this UPU institution? Voilà, surtout en tant qu'Africain. Especially as an African. Well, I'll answer them. I answer. Okay? Okay, thank you very much for this question. Merci pour cette question. What do we take away from my leadership as an African, as head of the UN? Is that what? I think that's the question you ask me. Je veux m'assurer que j'ai bien compris. Vous demandez ce que l'on devait retenir de ma présidence de l'UPU en tant qu'Africain. J'ai été à la tête de cette institution durant les neuf dernières années. J'ai été élu pour la première fois en 2012. J'avais le soutien de tous les chefs d'État qui m'ont proposé comme le candidat de l'Afrique et je leur suis très reconnaissant pour cela. La position de directeur général de l'UPU, ce n'est pas une tâche facile. Ça demande un certain nombre de connaissances un certain nombre de connaissances du secteur d'activité. Ça demande que la personne ait de l'expérience. Et par-dessus tout, quelqu'un qui a la profondeur pour comprendre la dynamique du secteur postale. Cette personne doit être capable de pouvoir faire converger tous les points de vue différents de différents États. Mon expérience est qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas de monopole en ce qui concerne la connaissance vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Je peux voir que vous avez le document qui résume un peu tout ce que nous avons pu accomplir. Je vais vous parler de la réforme la plus fondamentale que nous avons eu à faire, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant. Et les changements que nous avons apportés étaient dans le but vraiment de mettre en évidence l'importance de cette organisation. Pour résumer, je dirais que ça a été une expérience avec beaucoup de défis. Je suis très satisfait de ma carrière parce que j'ai commencé au plus bas de l'échelle pour terminer là où je suis. Et je veux dire que ceci est un message pour n'importe quel enfant africain. quand on vous donne l'opportunité, vous pouvez vous hisser au sommet. Et je peux dire que vous pouvez faire montre de vos performances à tous les niveaux. En ce qui me concerne, je peux dire que je viens d'un très, très petit village en Afrique. Et j'ai suivi le cursus que tout enfant africain suit. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai eu le soutien de tout le monde. J'ai travaillé dur et j'ai été capable de tenir à la tête de cette organisation. Je pars et je laisse derrière moi une organisation très unie. Et nous avons été à même de mettre tous les membres de cette union au même niveau. D'accord. Nous avons créé un équilibre au niveau des membres de l'Union. On a aussi créé l'équilibre du genre au niveau de l'Union. Et nous avons introduit beaucoup de réformes qui permettent l'équilibre entre les nations, peu importe que vous soyez grands ou petits. Je peux parler de tout ce que nous avons accompli toute la journée. Mais je peux dire que c'est quelque chose dont nous sommes véritablement fiers. Et j'espère que la prochaine génération peut nous emboîter le pas. On veut que cette union représente toutes les facettes du globe terrestre. Les gens du Pacifique, de la Caraïbe, de l'Afrique, de l'Asie, tout le monde devrait être dans cette union. Et nos forces seront unies. Et c'est une partie de l'expérience que je voulais partager avec vous. Bonjour, monsieur. Je suis Paul Kwaku, du Quotidien Le Mandat. Je suis Paul Kwaku, du Quotidien Le Mandat. Merci. Dans vos propos, vous avez indiqué que que la Poste fait face à une concurrence des grandes entreprises. Vous avez pointé la responsabilité des décideurs. Et vous mentionnez la responsabilité des gouvernements. Ma question est de savoir si, à l'issue de ce congrès, est-ce que vous avez formulé un plaidoyer à l'endroit des politiques, des gouvernants de tous les pays membres afin de mettre à votre disposition des infrastructures et les... Ma question est de savoir si vous avez formulé un plaidoyer à l'endroit de tous vos gouvernements. Ma question est de savoir si vous avez une réforme à tous les gouvernements pour vous aider afin d'avoir les réseaux et les infrastructures nécessaires pour remplir votre mission. Pour avoir les réseaux et les infrastructures nécessaires à l'union postale afin de remplir sa mission. Okay. I'll rephrase that. So, his question is to know if at the end of this Congress, you addresses some reform to all the governments to help you with infrastructure, logistic, for you to better accomplish your mission. I get his point. I've understood his question. First of all, let me say this, the responsibility of ensuring an efficient postal network is the responsibility of every government. Dans un premier temps, je souhaiterais dire que la responsabilité d'assurer un service postal efficace est la responsabilité de tout gouvernement. Les gouvernements sont signataires du traité. Et le principe fondamental des services de l'union sont portés par le gouvernement et c'est à eux de les mettre en pratique. What the UPU does is that we will develop what it's called a strategic plan every five years for the post. Ce que l'UPU fait, c'est que nous développons des plans stratégiques chaque cinq ans. We have just approved Abidjan postal strategy for the next five years. Nous avons validé la stratégie postale d'Abidjan pour les cinq ans à venir. C'est une stratégie de haut niveau. Every postal organization in every country needs to look at this strategy and now calibrate their own strategy along with this one. Et chaque organization postale de chaque pays doit regarder à cette stratégie d'Abidjan pour pouvoir l'adapter à ces réalités. So it's the government that ensures the management, the board and the staff of the union, of the organization of the post to ensure that they are properly managed and also properly resourced given the capability to provide the services. C'est au gouvernement de s'assurer que cela est bien managé, est bien géré et de s'assurer aussi que les services de post ont les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en pratique ce qui a été décidé. Je veux déjà clarifier cette notion de ce que les entreprises privées sont plus efficaces que la poste. Ce n'est pas vrai ? Les managers des postes sont des mêmes universités. Ils sont éducateurs. Ils ont le connaissance, le business, le connaissance et tout autre. Just comme dans le secteur privé. Les managers des services postaux sont des personnes qui ont un bon cursus scolaire. Ils viennent des universités. Ils ont fait de très bonnes études comme les managers des entreprises privées. La seule difficulté ici, ce sont les ressources financières. Donc, avec de très bonnes ressources et un très bon système de management, je pense que la poste pourra aussi mettre à disposition des très bons services que ce que mettent à disposition les entreprises privées. Il y a quelque chose ici sur lequel j'aimerais insister pour la presse et pour tout le monde. La poste est un instrument très important dans le développement social et économique de toute nation. Just comme les grilles électricité, les routes et les autres infrastructures que le gouvernement construit, la poste doit aussi être équilibrée. Just comme ça. Tout comme les gouvernements mettent à disposition l'électricité et construisent des routes, ils devraient aussi s'investir dans la poste. Parce que la poste peut être un moyen pour une toute petite entreprise de pouvoir développer ses services. Nous mettons à disposition des services sociaux. Nous mettons à disposition des services sociaux. Tous les services d'un gouvernement peuvent être gérés dans un bureau de poste. C'est un bureau d'arrêt pour le gouvernement pour donner des services. Ça peut être un bureau d'arrêt pour le gouvernement afin que tout le monde puisse avoir accès à des services. et ça ne fait pas de discrimination entre les riches et les pauvres. N'importe qui peut avoir accès à des services dans un bureau de poste. Je vais vous donner un très bon exemple des services financiers. Quand quelqu'un ne peut pas aller à la banque à cause de toutes ces conditions et sofistications, mais vous pouvez aller dans un bureau de poste pour faire toutes vos transactions sans aucune difficulté. C'est une responsabilité fondamentale pour les gouvernements parce que ça les aide à développer leurs citoyens. Donc, comme je peux vous le dire, j'ai une passion pour la poste et je peux vous dire que la poste est un instrument très important dans le développement économique et social. Je le redis. Prochaine question. Merci, M. le directeur. Merci, General Director. Je suis Emeline Amangua du quotidien Fraternité Matin. My name is Emeline Amangua du quotidien Fraternité Matin. Thank you. J'ai deux questions. I have two questions. Ma première question, quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés dans l'exercice de votre fonction? What are the difficulties you face during your time at the end of the year? Okay, that's one. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en tant que directeur général de l'UPU-SOTAN, comment voyez-vous les perspectives du secteur postal en Afrique? As the general director of the UPU, how do you see the future of the postal services in Africa? My challenge is, let me begin with the first one. My challenge as director general is, as I said, it is a very political office. Mon premier défi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez politique. And the challenge, the post general is facing is a huge challenge. Le défi que la poste, le défi auquel la poste fait face de façon générale est très grand. Therefore, to develop the policies and make every government and every postal organization to adopt the strategy we develop and move together is a challenge. Dans un premier temps, mettre en place des règles, mettre en place des décisions que tous les pays vont adopter et suivre est déjà un grand défi. Les pays ne sont pas au même niveau en termes de développement économique. You can be efficient and everything is fine in your country here, but when the mail moves to the next country and it sits in the airport for one week, then your customer here will get disappointed. Tout peut bien se passer dans votre pays, la machine peut bien être huilée dans votre pays, mais une fois que votre courrier arrive dans un autre pays et qu'il doit passer une semaine à l'aéroport, du coup, ça aura d'autres percussions. Nous sommes 192 différents réseaux et nous essayons de les faire fonctionner comme un seul réseau. On a différentes règles, différentes lois et autres et nous essayons de les faire fonctionner en un seul. Le futur de la Poste en Afrique, je pense que la Poste a un futur très reluisant. Tous comprennent les défis très bien. ils ont participé aux activités de l'Union. Je vois une jeune génération qui a fait de très bonnes universités, qui est bien éduquée prendre le relais. Et je peux dire que maintenant, les ministères et les gouvernements sont désormais un grand soutien pour le secteur de la Poste en Afrique. Le seul conseil que je leur donnerai, c'est qu'il faut qu'ils se concentrent sur le digital qui fasse du e-commerce. C'est ça l'avenir. La lettre traditionnelle est en train de disparaître, plus personne n'écrit de lettres désormais. donc la part de marché de tout ce qui est envoi de e-mails et autres est en train de monter. Donc les bureaux de poste en Afrique doivent être dans cet univers digital. Et ça, c'est mon conseil pour la Poste en Afrique. OK. Je peux voir un ici. Je suis Stone Désirée de l'agence ivoirienne de presse. Mon nom est Stone Désirée de l'agence ivoirienne de presse. Ma question est, tout à l'heure, vous avez dit que pour la tenue de ce congrès, ce 27e congrès en Afrique, ça a été difficile. Ça n'a pas été facile pour que les autres acceptent. Vous avez dit avant que pour le 27e congrès qui s'est passé ici, en Abidjan, ce n'était pas facile. et pour cette difficulté est due au fait de l'apparition de la COVID. Et cette difficulté est due à la COVID-19. Alors qu'on sait que la COVID a apparu depuis 2020, fin 2019, 2020, et jusqu'à aujourd'hui, on continue avec la COVID. Et le premier congrès qui a été tenu en Afrique, c'est en 1934. Et le premier congrès qui s'est passé en Afrique était en 1934. Donc, ma question est, quel est réellement le problème qui se pose? Voilà. based on tous ces facteurs, ma question est, quel est vraiment le problème? Merci. Ok. Une très bonne question. Très belle question. J'aime cette question. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu de congrès depuis 1934? La question est très claire pour moi. En 1934, si je ne me trompe pas, en 1934, l'Égypte était encore sous domination coloniale de l'Angleterre? je pense que pour la plupart des années 30, 40 et 50, la plupart de nos pays en Afrique étaient encore sous colonisation. On n'existait pas. c'est dans les années 60, 70 et 80 que nous avons commencé à être indépendants que nous avons rejoint l'UPU. Et la Côte d'Ivoire a été le premier pays à demander d'avoir ce congrès ici sur son territoire en 1999. J'étais là et ça a été approuvé. On était censés avoir le congrès ici en 2004. Malheureusement, à cause de certaines circonstances politiques dans ce pays, nous n'avons pas pu l'avoir et on l'a perdu. Et le congrès a été déplacé en Roumanie et le congrès a eu lieu là-bas. Et l'Africa a perdu sa première opportunité. Et en 2004, le Kenya a dit qu'il voulait recevoir le congrès. Ça a été approuvé. Et on a travaillé 2005, 2006, 2007, 2008. Et fin 2007, on a eu des élections et on a eu une situation similaire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et le congrès nous a été retiré. Il est allé à Genève. La Côte d'Ivoire est revenue. La Côte d'Ivoire n'abandonne pas. Et la Côte d'Ivoire a dit, on veut avoir le congrès ici en Côte d'Ivoire en 2014. On a fait toutes les préparations, on a tout fait, on est venu ici. quand on était prêt de faire le travail, l'Ebola est survenu. Et il n'y avait aucun cas d'Ebola ici en Côte d'Ivoire, c'était dans les pays voisins. Donc les pays membres ont eu peur de venir en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit, je viens en Côte d'Ivoire. J'ai 14 millions de frères ici en Côte d'Ivoire. Si je dois avoir Ebola, je vais venir quand même en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je vivrai ou je mourrai avec mes frères. et ça a été déplacé à Genève. Et je pensais que c'était la fin de l'histoire. Et la Côte d'Ivoire est revenue pour dire nous devons faire le congrès en 2020. Et j'avais trois problèmes parce que la Tunisie, l'Ethiopie et la Côte d'Ivoire aussi voulaient avoir le congrès. En tant que leader africain à la tête de cette union, je ne voulais pas avoir trois pays de ma région se battre pour ce congrès. On a usé deux diplomaties pour régler ce problème. On a dit à la Tunisie de se calmer. Et on a dit aussi à l'Ethiopie de laisser la main à la Côte d'Ivoire. Et on a une solution pour l'Ethiopie. On leur a dit qu'on aura un congrès extraordinaire dans leur pays. Quand on était en train de partir à Addis Ababa, il y avait quelques troubles dans le pays. Et les gens ont dit non, on ne peut plus partir en Afrique encore. Et on a insisté pour que ce congrès extraordinaire se tienne en Ethiopie. On a dit pas d'excuses cette fois-ci. Et on est revenu, la Côte d'Ivoire se préparait pour l'année dernière. Et où est-ce qu'on était presque prêts ? Et la COVID encore a fait surface. Et j'ai dit que ce fétichisme doit quitter l'Afrique. Nous devons briser le cycle de ce fétichisme. Et on a dû reporter encore ce congrès pour un an plus tard. et on était presque prêts encore. Et on a eu encore une autre surprise. On était supposés avoir une partie de ce congrès à Genève. Et la question, c'était pourquoi ? Et je sais, Mme Isaac, un grand pays, les gens mettent leurs pieds et disent non, non, nous ne pouvons diviser ce congrès et nous allons le faire physiquement. en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et M. Isaac, ici présent, a dit non et non, on ne peut pas se séparer ce congrès. Il doit avoir lieu ici en Côte d'Ivoire. Et si vous étiez là les deux premiers jours, il y avait un grand débat ici. Et à la fin, je pense que les pays membres ont compris. et finalement, on a eu le pouvoir sur les fétiches et on a pu avoir le congrès ici. J'espère que vous avez répondu à votre question pourquoi nous avons perdu ces conférences. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'aime ça, répondre à des questions. Ma question est tout simple, je suis Angra Lazare, infodirect.net. Ayant emprunté toutes les marches de l'escalier et de la poste, quel sera votre prochain challenge? Donc, vous avez cliqué tous les étapes de l'UPU, quel sera votre prochain challenge? Vous savez, ces gars m'ont donné une belle robe de chef. Vous savez que ce monsieur m'a donné une très belle tenue de chef. Ils ont fait de moi le chef de Grand Bassam. Je veux aller sur mon territoire de chef à Grand Bassam, voir mes administrés, voir ma ferme. J'ai une blague pour mon frère, j'attends une bonne opportunité. Pour dire, je n'ai jamais vraiment prêté attention à ce que je ferai après. J'ai une très grande responsabilité qui est de m'assurer que ce congrès se passe sans bavure. je concentre le plus clair de mon énergie sur ce congrès et de m'assurer qu'il se passe bien. Quand j'aurai fait la passation de services, je vais prendre de très longues vacances et à partir de là, je vais réfléchir à ce que je ferai. Je veux dire que je vais faire de la passation de services en Afrique en une capacité privée. Mon conseil et tout autre. Je vais toujours être là pour eux. J'aimerais bien toujours continuer à apporter mon expertise, mes conseils aux différentes organisations postales en Afrique. Très bien. Merci. On va juste autoriser une dernière question. Le directeur général doit présider le déjeuner du Cameroun tout à l'heure. nous allons prendre la dernière question parce que le déjeuner doit être au déjeuner du Cameroun . J'observe que les journalistes sont très motivés aujourd'hui puisqu'il y a deux de leurs patrons qui sont là, M. Alafé et le directeur de la radio de l'ONU, Radio de la Paix qui est là aussi, Sangaré. Je vois que tous les journalistes sont très motivés aujourd'hui parce que deux de leurs boss sont là, M. Alafé et le directeur de la radio On va laisser la dernière question peut-être à une journaliste femme. On va laisser la dernière question à une femme juste pour assurer la balance de la gêne. Larissa. Il y a une là. Oui, alors, voilà, live TV. Merci. OK. Cécile. Bonjour, je suis Cécile Itoni, Silla, journaliste de Live TV. I'm Cécile Itoni from Live TV. OK. Bonjour, M. le directeur général. Dans votre propos liminaire tout à l'heure, vous nous avez un peu brièvement outillé sur votre bilan. In your introducing word, you gave us a brief assessment of your work. Outillé également sur certaines des mesures que vous avez prises à la tête de l'UPU. You gave also some details about all the measures that you take at the end of the UPU. Alors, ma question, quels résultats concrets les mesures que vous avez prises pendant les neuf ans ont-elles permis d'obtenir? Quels résultats concrets voilà, les mesures qu'il a prises pendant les neuf dernières années ont permis d'obtenir? Quels sont les résultats de votre travail? Et, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. J'ai la dernière. Et peut-on dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, s'il vous plaît, que la poste universelle est sur la bonne voie pour la réussite totale de sa mission au vu des mesures qu'il a développées? Ok, on va reprendre. D'accord. La première question, c'est de savoir les résultats concrets. en fait, c'est sur les résultats concrets. C'est sur les résultats concrets. Voilà. Donc, le premier aspect de la question sont les résultats concrets. Et le deuxième est... Peut-on dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que la poste universelle est sur la bonne voie au vu des mesures qu'il a développées pendant les neuf dernières années? Ok. Le deuxième aspect de la question est, peut-on dire facilement aujourd'hui que la UPU est sur la bonne voie basée sur les résultats que vous avez? D'accord. Pour la première question que vous avez posée, c'est une question très ouverte. Je peux prendre toute une journée pour vous répondre. Mais je vous prie de vous référer au magazine qui a été distribué. Donc, vous pouvez aussi regarder la vidéo que nous avons jouée lors de la cérémonie d'ouverture. Ça vous explique quelques points des résultats concrets que nous avons obtenus. Mais en somme, je peux dire c'est la première fois dans l'histoire où j'ai fait quatre congrès. J'ai fait en 2016 en 2018 2019 à Genève et ça a été le congrès le plus dramatique parce que l'Union était sur le point de se séparer, de se diviser. les États-Unis qui ont dit qu'ils allaient qu'ils allaient se retirer de l'Union et ça allait être le début de la scission. et j'ai dû avec mon équipe trouver une solution qui allait permettre de maintenir tous les pays ensemble. et nous avons sauvé l'Union d'une crise. Et ça, c'est un résultat concret. Il y a beaucoup de résultats dont je peux parler. avoir ce congrès ici en Côte d'Ivoire dans un contexte de la pandémie et refaire certains amendements, c'est déjà un résultat concret en lui-même. Nous avons refait des réformes structurelles de l'Union. J'ai réduit le temps des sessions qui étaient dédiées aux réformes institutionnelles. Nous avons, comme je le disais tantôt, créé l'équilibre du genre au niveau du nombre des membres du Conseil. Nous avons pendant près de 44 ans eu un déséquilibre au niveau des membres du Conseil. Les pays développés étaient plus représentés. j'ai pris une initiative majeure qui était de rééquilibrer cette erreur. 44 ans et 10 congresses. Mais nous l'avons fixé en 2018 en 2018. Nous avons pris en 2010 la première fois nous avons ajouté 8 pays en voie de développement. Et pour la première fois nous avons ajouté 8 pays de pays en voie de développement. et 4 de ces pays développés viennent de l'Afrique. Et c'est la première fois qu'ils vont faire les élections deux jours d'ici. Et c'est la première fois qu'ils vont participer à une élection en deux jours. Nous avons apporté ce que je peux appeler un équilibre juste au niveau des membres du pays dans le but de s'assurer que les décisions soient prises par tout le monde. Madame, j'écris un livre sur tous les achievements donc vous attendez pour mon livre. Il y a plus de détestes. Madame, j'écris un livre sur tout ce que j'ai accompli donc attendez mon livre. Très bien. Nous attendons avec beaucoup d'impatience ce livre. We are expecting this book. Merci beaucoup Monsieur le Directeur Général. Thank you General Director. Merci que même si vous avez brillamment répondu aux questions vous terminez toujours par un propos de la fin. The tradition here is that even if you answered very well all the questions but you still have to give us some closing words. C'est à vous. Thank you. Merci. My closing words. Mon mot de fin. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je suis très content Laissez-moi dire que je suis très content de cette expérience acquise durant ces neuf ans. Je crois que j'ai fait de mon mieux. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas faire ici devant la presse mais il y a beaucoup de changements que nous avons apportés au sein de cette union. Je crois qu'aujourd'hui la visibilité que l'Union a aujourd'hui dans le monde est à son plus haut niveau. Tout ce que j'ai pu accomplir à la tête de cette union a été consigné dans ce magazine. Vous aurez le temps de le lire. Ce que je n'ai pas pu accomplir durant mon mandat au sein de la stratégie d'Abidjan j'ai aidé à désigner si vous voulez la stratégie financière business et toutes les autres stratégies qui s'en suivent. C'est en train d'être discuté et d'être approuvé par le Congrès ici maintenant. C'est mon souhait que les pays membres vraiment accordent une importance à ces aspects-là et prennent les bonnes décisions pour sa mise en pratique. j'ai fait le tour c'est mon tour c'est le tour pour moi de faire la passe à une autre génération et je suis très content très satisfait du soutien de la collaboration que j'ai eu de tout le monde et particulièrement de mes collègues africains. je dis merci à tout le monde à vous les membres de la presse et aussi aux membres de l'union pour le soutien. Vous nous avez invités en Afrique et vous nous avez reçus en Côte d'Ivoire. On n'oubliera pas votre générosité votre hospitalité et la chaleur que vous nous avez démontré et vous avez un très bon pays. Que Dieu vous bénisse et que Dieu prenne soin de vous. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques photos de famille avec les représentants de la presse et nos invités et les membres du comité d'organisation. Je vais vous indiquer aux journalistes qu'à 15h30, je voudrais remercier que vous avez un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu